Quand les baleines et tortues nous montrent le chemin, c'est le titre du dernier documentaire réalisé par Rémi Tésier en coproduction avec Réunion la première. Une véritable ode à la nature et un message d'espoir à de belles images et des moments privilégiés avec ces animaux que vous pourrez admirer bientôt sur notre chaîne. Mais d'abord ce soir, le film est projeté en avant-première au Ciné-Cambé de Saint-Paul. Nous serons en direct avec le réalisateur dans quelques instants. Mais d'abord, plongeons dans les profondeurs de l'océan Indien avec cet extrait. Elles avaient disparu du paysage sous-marin réunionnais. Seules, quelques anciens prétendaient en avoir vu. On en doutait presque. Et puis, un jour, les baleines à bosse sont revenues. Depuis le début des années 2000, ces géantes des mers sont les stars incontournables de l'île de la Réunion. Au mois de juillet, une centaine de baleines à bosse se retrouvent près de la côte ouest. Pour se reproduire et donner naissance à leur baleineau. Ce rendez-vous annuel suscite beaucoup d'attentes et d'émotions. Car le spectacle est tout simplement extraordinaire. Un spectacle extraordinaire. Un documentaire qui sera projeté en avant-première ce soir. Bonsoir Rémi Taizier, vous êtes donc le réalisateur après deux ans de tournage. Quel est le sentiment qui prime ce soir ? Le sentiment qui prime, c'est que c'est deux ans de tournage, mais deux ans de tournage à la Réunion. Et qu'à la Réunion, avec le retour des baleines et des tortues marines, c'est un espoir pour la biodiversité qui est extraordinaire. C'est ça, à travers ce documentaire, vous avez voulu montrer que l'homme et la nature peuvent cohabiter. Alors que le discours qui est d'actualité, c'est plutôt l'alerte environnementale. C'est un message d'espoir que vous portez ? C'est un message d'espoir. Parce que ce que je souhaitais, c'était réaliser un documentaire qui soit positif sur l'environnement. Moi, je suis arrivé à la Réunion en 1990. J'ai commencé à filmer à la Réunion en 1990. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de baleines et très, très peu de tortues. Et pour faire mes films, j'étais obligé d'aller filmer sur les îles Épars ou dans les autres îles de l'océan Indien. Et là, 30 ans après, lorsqu'on se rend compte que ces animaux emblématiques des océans sont de retour, effectivement, c'est une note d'espoir. Et c'est très important, parce que cela montre que si on a des méthodes pour protéger, que ce soit localement ou internationalement, ça fonctionne. Et sans trop en révéler, vous avez pu filmer dans ce documentaire des images qui n'avaient jamais été captées auparavant. Oui, on est resté beaucoup de temps sous l'eau à filmer les baleines. Et j'ai fait deux ans de tournage, beaucoup, beaucoup de temps sous l'eau, en utilisant du matériel de plongée un peu spécifique, qui sont les recycleurs. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de bulles, on ne fait pas de bruit. Et donc, avec un peu de patience et de pugnacité, on arrive à s'approcher de l'animal. Et j'ai eu la chance, effectivement, d'enregistrer et de filmer des séquences qui n'avaient jamais été vues auparavant. Ce n'est pas de la flagonnerie, c'est que, en fait, le retour de ces animaux me permet de vivre des moments extraordinaires. Et c'est ce que j'ai voulu faire partager dans mon documentaire. Des séquences comme quoi, par exemple ? Alors, si je parle des baleines, les séquences qui me paraissent, dont je me souviens, c'est quand la baleine s'est mise à danser sur le sable devant moi, à 40 mètres de profondeur. C'était incroyable. Elle était à faire de l'acrobatie. Dans le film, je dis que c'est vraiment une chorégraphie. Ou alors, le moment où le baleineau est venu téter sa mère, je suis resté presque une heure sous la mer du baleineau à attendre, et à un moment, il est venu téter. Là aussi, c'est des moments, je dirais, inoubliables. Vous avez l'impression d'avoir été un privilégié ? Alors, quelque part, c'est sûr que dans mon métier, c'est un métier qui est difficile. C'est un métier, il faut y croire. C'est un métier, des fois, vous revenez le soir, vous n'avez aucune image. Mais c'est un métier extraordinaire, parce que lorsque ça fonctionne, lorsqu'on prend le temps, lorsqu'on arrive à se faire accepter des animaux, on passe des moments, tout simplement, inoubliables. C'est ça, inoubliables. Merci beaucoup, Rémi Tézier, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Vous étiez donc en direct de l'avant-première de la projection de quand Baleine et Tortue nous montrent le chemin. Un documentaire que vous pourrez voir, vous, téléspectateurs de Réunion, la première en HD le 4 mars prochain.